Lorsqu'on consulte les manuels d'histoire grecque, le thème qui nous occupe aujourd'hui est très très peu traité. Mais comme vous pouvez le constater à l'aide de la petite bibliographie qui commence l'exemplier, qui démarre cet exemplier, cette question des pauvres et de la pauvreté dans le monde grec a fait tout récemment l'objet de plusieurs publications. Vous voyez donc simplement ces références vont de 2013 à 2015 et vous voyez donc il y a beaucoup de publications en français. Les français sont très intéressés à ce thème. Alors évidemment donc ce développement des recherches sur la pauvreté pour le monde grec ancien s'inscrit dans une évolution générale évidemment de l'histoire comme nos présidents de séance l'ont indiqué à l'instant. Mais pour comprendre également ce développement en fait évidemment il faut présenter un peu le contexte général du monde grec. Alors ce contexte général évidemment c'est celui de sociétés qui sont marquées par de profondes inégalités, inégalités statutaires, sociales, économiques, avec des cités qui sont dominées par un petit groupe de citoyens, une minorité de privilégiés auxquelles tous les autres habitants sont subordonnés. Prenons chaque fois, vous savez évidemment en histoire grecque on a toujours nos exemples, nos références, Sparte et Athènes. Donc à Sparte au début du cinquième siècle c'est environ 8000 citoyens, donc 8000 citoyens de plein droit qui monopolisent toutes les richesses en fait d'un territoire où vivent et travaillent à peu près entre 200 000 et 250 000 habitants. Si on prend l'exemple de l'Athènes démocratique du cinquième siècle, là on trouve à peu près 50 000 citoyens sur une population donc totale d'environ 300-350 000 habitants. Et ce qu'on peut constater c'est que les inégalités donc évidemment sont fortes entre citoyens et non citoyens, mais également au sein même de la communauté civique. Nous voyons des citoyens qui en l'espace d'un an, sans difficulté apparente, peuvent dépenser en fait dans le cadre de ce qu'on appelle les liturgies, c'est-à-dire dans le financement des activités publiques, l'équivalent en fait de revenus pour un citoyen ordinaire de 20 à 25 ans, 30 ans en fait de revenus ordinaires donc d'un citoyen de base. Alors dans le prolongement de ce qui vient d'autre dit, il convient également de rappeler qu'il faut distinguer dans ce monde des cités la communauté politique de la communauté civique. C'est-à-dire que de naissance des hommes peuvent appartenir à la communauté civique sans pouvoir en même temps donc en fait pouvoir exercer des charges politiques. C'est-à-dire qu'en fait ils ne sont pas membres par contre de la communauté politique. C'est la distinction importante qui va en fait être un peu tout au long de l'exposé entre citoyens actifs et citoyens passifs. Et puis il faut indiquer donc, troisième élément à prendre en considération, que contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce monde grec est caractérisé par une très forte mobilité sociale et économique. Les fortunes semblent se faire et se défaire en fait très rapidement. Une étude a été consacrée aux plus riches familles athéniennes de l'époque classique, c'est à peu près donc en fait 358 familles qui ont été analysées, sur lesquelles donc les sources littéraires et épigraphiques nous apportaient donc des renseignements très intéressants. Or sur ces 358 familles, une seule en fait parvient à conserver un patrimoine important sur cinq générations. Une seule sur 358 donc sur cinq générations. Dans tous les autres cas, il suffit de deux ou trois générations voire moins pour qu'une famille disparaisse de nos sources, pour qu'un patrimoine considérable donc semble s'évaporer à cause de dépenses égressives, à cause de problèmes d'héritage, de conflits familiaux, etc. Donc deux caractéristiques essentielles pour nos cités grecques, des très fortes inégalités, une très forte mobilité sociale et économique. Vous l'avez vu donc évidemment des renseignements qui sont apportés, en particulier évidemment sur le cas athénien, là où la documentation est la plus riche, mais chacun en a bien conscience, évidemment ça a été évoqué par Yann à l'instant, ce à quoi sont confrontés avant tout les hélénistes, c'est le manque de sources. Le manque de sources, l'invisibilité des pauvres dans nos sources, ou bien l'omniprésence d'un discours élitiste, disqualifiant tout ce qui pourrait être caractérisé comme pauvre. Tous ceux qui pourraient être catégorisés comme pauvres. Les pauvres, pour autant que nous puissions les appréhender, ils se présentent toujours à nous sous le regard d'autres, bien sûr. Alors, il paraît donc bien difficile d'écrire, à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui dans d'autres périodes, une histoire populaire, une histoire critique du monde grec ancien, une histoire vue d'en bas, pour reprendre toute une série d'expressions qui sont aujourd'hui utilisées, mais cela dit, questionner de manière générale le monde grec des cités, non pas en partant de son centre, de son sommet, mais non pas en partant de ses élites ou de ses discours dominants, mais en partant de ses marges, en partant donc de ceux qui sont exclus, n'est assurément pas un exercice vain, parce que cela va nous permettre de réintroduire de la complexité dans nos interprétations, et puis, comme je vais essayer de le montrer ici, cela nous permet de repenser, de reposer les principes qui fondent cette société, ainsi que les tensions, les conflits qui traversent cette société. Donc ce changement d'optique paraît tout à fait intéressant. Alors évidemment, cela dit, dans un premier temps, je m'entiendrai au point de vue dominant, on ne peut pas y échapper, j'essaierai de tirer des enseignements du lexique de la pauvreté, et à partir de là, j'interrogerai le rapport que les pauvres entretiennent avec ce mode d'organisation politique particulier qu'il y a une cité. Et puis, dans un second temps, j'essaierai d'expliquer l'omniprésence dans nos sources de la figure du vagabond, de l'errant, qui se présente à nous comme une figure paroxystique du pauvre, et qui en même temps est révélatrice des conflits qui traversent ces soucis des grecs, et j'essaierai alors de montrer comment ce vagabond peut porter des valeurs opposées, au point de vue dominant précédemment exposé. Alors, première partie, donc, la figure du pénès, donc pénès, en fait, c'est le pauvre, la figure du pénès, et bien sûr, il est commode de partir, en fait, du lexique de la pauvreté. Alors, ce lexique, donc, vous l'avez avec tout un ensemble de termes sur l'exemplier, rassemblés, classés par ordre alphabétique, c'est de la clave grecque, rassemblés en vrac comme cela, j'ai sur la diapositive mis de côté, en quelque sorte, isolé un certain terme. C'est l'ensemble, donc, des termes que vous avez sur l'exemplier, donc, vous voyez tout ce paragraphe, qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent être traduits par pauvre, que ce soit le sens premier de ces termes ou un sens dérivé. Un sens premier ou sens dérivé. Alors, bien sûr, on y retrouve toute une série de termes commençant par un suffixe, un préfixe, pardon, privatif, donc, en grec, c'est le préfixe alpha. Le pauvre, évidemment, est avant tout défini par ses manques, son dénuement, et dans un contexte marqué par la prédominance, la valorisation, donc, des activités aéricoles, par le fait de ne pas posséder ou ne pas posséder suffisamment de terre. Donc, ce sont les premiers termes que j'ai mis en évidence sur la diapositive. En conséquence, également, si vous regardez un peu l'exemple lié, le pauvre est celui qui ne bénéficie pas d'une alimentation suffisante, qui souffre de carences alimentaires, qui est marquée par des faiblesses constitutives. Bon, cela dit, le terme le plus fréquemment employé pour désigner le pauvre, en grec, c'est celui de pénès. Et vous voyez, donc, le sens, premier, pénès, celui qui travaille pour sa subsistance. Ce terme, donc, insiste sur la nécessité pour le pauvre de travailler pour vivre. Ou, pour le dire autrement, c'est parce que l'on travaille pour vivre que l'on est catégorisé, justement, que l'on est classé dans cette catégorie des pénès. C'est parce que l'on travaille pour vivre que l'on est ainsi catégorisé. Ce qui désigne, donc, ceux dont la seule ressource est la force de travail, mais aussi ceux dont la force de travail est au service de la communauté, les artisans, par exemple. Alors, un artisan est un pénès. Évidemment, un artisan peut, en fait, bénéficier de conditions de vie peut-être favorables. Il n'en reste pas moins un pénès. Le pénès, c'est celui qui travaille pour autrui, également. Donc, le pauvre, évidemment, c'est celui qui ne possède pas d'esclaves. Vous avez donc les termes sur la diapositive. Adoulos, auto-lécutos, celui qui porte, lui, aime son huile, etc. Ou s'il en possède un, il s'en distingue à peine, puis qu'il travaille côte à côte, ayant les mêmes activités. En quelque sorte, le pauvre, c'est celui qui a un travail d'esclave. Le pauvre, c'est celui qui, en fait, accomplit un travail d'esclave. Alors, ce que nous voyons également dans l'exemplier, c'est que ce manque de ressources, cette nécessité de travailler, s'accompagne de connotations morales stigmatisantes. Vont être également, donc, avoir le sens de pauvre, des termes comme déilos, qui, au sens premier, désigne le lâche, le misérable, cacos, le méchant, ponéros, le malheureux, l'infortuné, le méchant. Alors, ce vocabulaire de la pauvreté, on le retrouve également fréquemment dans nos sources lorsqu'il s'agit d'évoquer les conflits sociaux et politiques. La vie, en fait, d'un politique grecque de l'époque archaïque, à l'époque hellénistique, nous est généralement présentée comme opposant deux groupes, donc de manière binaire, évidemment, chaque groupe se définissant l'un par rapport à l'autre, qui peuvent être désignés par les termes suivants. Vous voyez, donc, premier groupe, les Eugenais, les Biennais, les Aristois, les Meilleurs, les Gnorimois, les gens connus, illustres, les Kaloïkagatoï, les Beaux et les Bonds, les Oporoi, ceux qui disposent de ressources abondantes, les Gamoroi, ceux qui détiennent la terre, les Liparoï, les Gras, les Plusioï, les Riches, ceux qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre, et puis en phase, donc, le Pléthos, la Masse, les Populas, les Cacoï, les Méchants, les Pénétès, les Ponéroï, donc les Pauvres, les Misérables, ceux qui travaillent pour vivre. Alors, évidemment, il est bien évident que, avec ce vocabulaire, il ne s'agit pas, dans ces textes, de décrire une réalité sociale économique, ou bien de distinguer deux groupes qui seraient homogènes, aucun de ces groupes n'est en vérité homogène. La lecture qui nous est proposée, bien sûr, est idéologique. Le vocabulaire est performatif. Nous sommes, justement, dans des logiques d'assignation. Il s'agit de dénier, en fait, toute légitimité politique à tous ceux qui sont désignés, comme la Populas, les Pénétès, les Méchants, ceux de basse origine, ceux, donc, qui ne répondent pas aux normes élitistes, quelles qu'en soient les raisons. Il s'agit de leur dénier le droit d'être des acteurs de la vie politique. Et donc, bien sûr, c'est le point de vue des élites qui s'exprime ainsi. Un point de vue qui s'inscrit, en fait, dans la continuité des valeurs épiques, des valeurs homériques. C'est-à-dire que, pour ces valeurs, la naissance, les qualités naturelles distinguent les individus. Et dans ces valeurs, la richesse, essentiellement foncière, donc agricole, qui acquise des ancêtres ou acquise par la guerre, apparaît comme un don des dieux qui assure le prestige et le pouvoir à ceux qui en sont pourvus. Pour le dire autrement, là encore, dans les représentations traditionnelles de ce monde grec, la richesse fait partie de ce qu'on appelle l'arrêté des citoyens. Vous avez le terme sur la diapositive, l'arrêté. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui constitue et témoigne de leur excellence. On peut traduire aussi par vertu, si vous voulez, mais excellence, c'est très bien. Leur supériorité. La richesse fait partie de la supériorité, justement, de la marque de la supériorité des élites. Cette richesse leur impose des devoirs à l'égard de la communauté, mais leur octroi aussi une position privilégiée. Alors, dans ce contexte, le terme pénès est généralement utilisé pour stigmatiser une partie de la population. Donc, vous voyez bien, pour des raisons politiques. On est dans une vision politique, évidemment, des choses. Alors, pour l'expliquer, il faut indiquer que, en fait, évidemment, pour tout héléniste, le fait majeur qui donne sens à tout ce que nous sommes, là, ici, tout ce que je suis en train de présenter, c'est ce qu'on pourrait appeler la politisation du monde grec. Alors, la politisation, je ne l'emploie pas, évidemment, dans le sens actuel. Je l'emploie, donc, évidemment, dans le sens qui concerne le monde grec, c'est-à-dire l'organisation progressive de ce monde grec en cité. L'organisation progressive de ce monde grec en cité. Ce qui doit être pris en considération, en tout premier lieu, ce sont les modalités selon lesquelles les communautés civiques, les polaises, se sont construites et ont progressivement imposé leurs cadres, leurs institutions, leur propre catégorisation, donc, de la société. Et c'est cela, donc, qu'étudient, bien sûr, les hélénistes. Comment ces cités ont imposé un ordre politique, social et économique ? Alors, très rapidement, bien sûr, ces cités se sont construites, d'une part, à partir, donc, de bases statutaires, donc, des bases statutaires qui vont définir et hiérarchir les individus en leur accordant des droits et des devoirs particuliers. Et puis, ces cités se sont construites en tant que structures de participation, bases statutaires et structures de participation. Être citoyen, ce n'est pas simplement posséder un statut particulier, c'est être apte à participer au fonctionnement des institutions, à leur financement, à leur défense. Puisque la cité se conçoit comme une structure de participation, pour être citoyen, il faut disposer de ressources suffisantes, c'est-à-dire être apte à participer, donc, justement, au financement des activités politiques, à la défense du territoire. Il faut disposer de suffisamment de loisirs, vous avez le terme grec qui est très célèbre, la scolée, il faut disposer de scolée pour participer aux activités politiques, mais aussi pour pratiquer le mode de vie que l'on attend d'un citoyen. Un citoyen, donc, doit avoir un mode de vie qui est donc propre à exercer la vie politique. Il doit être formé, il a reçu une éducation particulière, il a reçu une éducation à la fois politique et en même temps une éducation physique, une éducation athlétique, etc., etc. Une éducation pour se former au combat, etc., etc. Donc, qualifier une personne de pénesse, quel que soit son patrimoine ou ses sources de revenus, c'est lui dénier la capacité d'être un citoyen à part entière parce que ses activités sont incompatibles avec le mode de vie attendu d'un citoyen et parce que le fait de travailler pour autrui le place dans une situation de dépendance, là encore, incompatible avec ce qui est attendu de tout citoyen. C'est-à-dire la capacité d'agir en toute indépendance avec en vue l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier, un intérêt d'un particulier. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est en jeu, ce sont en fait les modes d'acquisition des ressources, les modes de relations sociales que les citoyens entretiennent les uns avec les autres et idéalement, les rapports de dépendance sont exclus au sein de la communauté civique pour le dire plus clairement, les rapports de clientèle, le clientélisme. Vous voyez donc en fait à quel point ce modèle grec est différent du modèle romain. Il s'agit de structures de participation, il s'agit d'éviter en fait d'empêcher des rapports de clientélisme au sein de la cité et donc c'est le dénigrement de tout ce qui pourrait paraître comme justement être dépendant dans son mode de vie, dans ses activités. Et donc ceux qui travaillent pour autrui. Alors régulièrement apparaît dans nos sources la revendication d'un meilleur partage des terres, d'une meilleure répartition des richesses, mais en fait les inégalités de richesse n'ont jamais été véritablement remises en cause dans ce monde grec. Fondamentalement, les luttes politiques ont pour enjeu dans la continuité de ce que je viens de dire non seulement l'obtention du statut de citoyen, de ce statut privilégié, mais aussi la participation pleine et entière aux activités civiques sous toutes leurs formes. Et donc non seulement le fait d'être reconnu comme citoyen, mais comme citoyen actif, évidemment, non pas comme citoyen passif. C'est-à-dire de se voir reconnaître comme utile, indispensable au bon fonctionnement de la communauté. Et cette reconnaissance accompagne donc la possibilité d'entretenir avec les autres citoyens des relations symétriques fondées donc sur la réciprocité des échanges. Alors, concrètement, évidemment, les résultats de ces luttes politiques sont très contrastés donc dans le monde grec. Dans les politiques, Aristote écrit que la meilleure cité, donc la meilleure constitution, n'admettra jamais comme citoyen un artisan. Dans l'idéal, un artisan ne devrait pas avoir le droit donc d'être citoyen. Et il donne comme exemple le réligime oligarchique de Thèbes qui excluait de la citoyenneté tous ceux qui, dans les dix années précédentes, avaient exercé des activités manuelles ou bien commercé sur l'agora. L'exemple, évidemment, vous le connaissez tous, le plus évident pour nous donc de cette disqualification du travailleur, du pauvre, c'est évidemment sparte. Vous savez que les homoïe, vous avez le terme au tableau, sur la diapositive, les semblables, c'est-à-dire en fait les citoyens de plein droit, en fait, ce sont les propriétaires fonciers qui ne travaillent pas, ils ne travaillent pas de leurs mains, qui se consacrent exclusivement donc aux activités politiques et aux activités guerrières. Ce sont des guerriers professionnels et l'une de leurs caractéristiques, l'un des critères, c'est qu'ils participent au repas public et en apportant leur propre contribution. Donc, tous ceux qui en fait se révèlent incapables, faute de ressources suffisantes, de participer ainsi aux dépenses communes, se voient alors déchus de leur statut de citoyen et donc passent dans la catégorie des inférieurs. Athènes, en quelque sorte, présente une situation opposée, une situation contraire. Puisqu'à l'époque classique, le seul critère retenu pour l'accession à la citoyenneté, donc de plein droit, c'est la naissance. Athènes, donc réunie dans une même communauté, des citoyens dont les conditions de vie, les niveaux de vie sont très dissemblables, mais la cité, précisément, a pris des mesures pour empêcher toute forme de cléantélisme, notamment en créant des indemnités, pour permettre l'exercice des charges publiques pour tous. C'est ce qu'on appelle la mystophorie que vous connaissez tous. Il faut bien comprendre que ces aides, en même temps, ne s'adressent pas aux pauvres en particulier. Ces aides sont reçues par tous les citoyens. Il ne s'agit pas de diminuer les inégalités, il s'agit simplement de permettre à tous de participer comme il convient et donc de ne dépendre d'aucun particulier, de ne pas entrer dans une relation de clientèle. Alors, quoi qu'il en soit, il convient également de rappeler que même à Athènes, les conditions de ressources sont prises en compte dans l'exercice de la politique. Chacun connaît les catégories soloniennes. Un pentacosio-médine, Ipeis, the git, tet, qui date donc du début du VIe siècle. Donc, une hiérarchisation des individus en fonction de leur richesse agricole, en fonction de leur production agricole. Eh bien, en fait, jusqu'à la fin du VIe siècle, jusqu'à la fin du Ve siècle, c'est-à-dire pendant tout un siècle de régime démocratique, cette classification, en fait, cette catégorisation reste en fait valable. Et donc, seuls les membres des premières catégories, en fait, ont bénéficié de l'ensemble des droits politiques. Les têtes, en fait, ne peuvent pas accéder aux charges politiques les plus importantes, les plus prestigieuses. de même que les têtes ne peuvent pas être hoplites. Donc, vous voyez, il y a malgré tout une hiérarchisation de la vie politique. Et puis, rappelons-le, à la fois, donc, au Vème et au IVe siècle, quelqu'un qui est endetté à l'égard de la cité, en fait, qui n'a pas pu verser ce qu'il doit à la cité, eh bien, pendant toute la période où il est endetté, perd ses droits politiques. Il est victime de ce qu'on appelle la timie, la perte des droits politiques. Ou bien, pour donner un autre exemple, un des effets possibles de la pauvreté, vous savez que pour être citoyen à Athènes, donc, c'est la naissance qui donne cela. Donc, en fait, c'est le mariage. Seul un mariage légitime permet, en fait, de devenir citoyen. Or, pour que le mariage soit légitime, il faut que la fille soit dotée. C'est un des critères du mariage légitime. Qu'est-ce qu'on voit constamment dans nos sources ? La difficulté pour les plus pauvres de doter leur fille et par conséquent, la menace qui pèse constamment sur les pauvres que leurs filles, soit ne veulent pas se marier, soit, en fait, vivent en concubinage et par conséquent, leurs enfants ne seront pas citoyens. C'est-à-dire que la menace constante pèse sur les pauvres, soit de perdre la citoyenneté pour eux-mêmes s'ils n'arrivent pas à rembourser leurs dettes, soit pour leurs enfants, pour leurs descendants, s'ils n'arrivent pas, en fait, à doter leurs filles, etc. Alors, vous voyez donc un peu cette relation entre pauvreté et perte de citoyenneté et donc cela m'amène à ma seconde partie, donc exil et pauvreté, la figure du vagabond, donc l'optokos, l'optokos, ou ptoros, si vous voulez, dans la prononciation actuelle. Donc, à ce stade de notre réflexion, il faut aborder ce lieu commun de la littérature grecque qui est donc l'association constante de la pauvreté, de l'exil, de l'errance, du vagabondage. Alors, lisons quelques textes, ce sont des textes du VIe siècle, là, on est au début du VIe, selon, fragment 4, « Nombreux sont parmi les pauvres, ceux qui, vendus ou entravés par des liens honteux, se rendent dans une terre étrangère. » Second fragment, « J'ai ramené à Athènes leur patrie fondée par les dieux, bien des gens qui avaient été vendus, les uns contre le droit, les autres selon le droit, et d'autres encore qui s'étaient exilés, poussés par une terrible nécessité, qui ne savaient même plus la langue athique, comme s'ils avaient erré en tout lieu. » Alors ici, en fait, Solon décrit la situation des Athéniens au début du VIe siècle, qui appauvrit qui, endettés, sont devenus esclaves et ont été vendus à l'étranger, ou bien sont partis d'eux-mêmes pour trouver de nouvelles ressources, donc ailleurs qu'Athènes. La pauvreté, en quelque sorte, nous est présentée comme menant nécessairement à l'exclusion de la cité, exclusion statutaire ou exclusion géographique. Statutaire ou géographique. L'exil apparaît comme un destin inéluctable pour tous ceux qui vivent dans le dénuement au sein de leur communauté d'origine et on peut penser ici, bien sûr, au phénomène de colonisation, à l'essai-mage des cités grecques qui n'ont pas cessé de fonder une nouvelle communauté précisément en expulsant tous ceux qui, faute de ressources, ne parvenaient plus à vivre décemment dans leur communauté d'origine. La pauvreté mène à l'errance et vous voyez dans les textes de Solon, elle mène à perdre sa langue, à perdre sa culture, à perdre ses dieux, c'est-à-dire à perdre son identité. L'exil est une perte de soi. L'exil est vécu par les grecs de manière réelle ou métaphorique comme un asservissement, comme un esclavage. Alors, à la même époque que Solon, nous avons aussi les poèmes d'Alcée Alcée de Mytilène, celui du Lesbos aujourd'hui, dont on parle beaucoup dans l'actualité parce que beaucoup de réfugiés souvent passent par Lesbos. Donc, Alcée, c'était un aristocrate qui avait été exilé par un tyran. Donc là, on est fin 7e, début 6e siècle. Et donc là, en fait, Alcée, en quelque part, nous présente la situation inverse. Ce n'est pas la pauvreté qui mène à l'exil, c'est l'exil qui mène à la pauvreté. Alors, voilà le texte. « Pauvre malheureux, je vis l'existence d'un paysan isolé, j'ai la nostalgie de l'Assemblée, d'Asgeidas et du Conseil, la propriété où on vit mon père et le père de mon père parmi les citoyens qui travaillent à se nuire, j'en ai été dépossédé, exilé à la frontière à Escatiaï, tel Onomaclès le solitaire, je me suis installé ici au milieu des bois un fesset de loup, j'y vis à l'écart de l'agitation, là où les filles de Lesbos dans leur robe à traîne vont et viennent, s'y prisaient pour leur beauté et autour d'elles jaillit chaque année le cri sacré des femmes, là ici en fait il fait allusion au rituel religieux auquel participent les femmes, ces nombreux tourments quand donc les dieux de l'Olympe viendront-ils m'en délivrer, il est bien clair que des textes comme ça j'aurais pu en citer des dizaines et des dizaines, ici donc c'est l'exil politique qui mène à la pauvreté, à la perte des biens, à l'obligation donc de travailler de ses mains, ce passage bien sûr est construit sur une opposition très claire entre la vie civique, une vie civique collective marquée par l'aisance, l'inscription dans une lignée, la possession de biens ancestraux, la participation aux activités politiques et religieuses et de l'autre côté donc l'exil qui se concrétise par l'isolement, une vie en marge aux frontières donc escatiaï, ce monde des frontières, des marges, dans des lieux sauvages, menaçants. On ne peut mieux dire qu'une vie en fait ne peut connaître son épanouissement qu'au sein de la communauté civique. Pour contextualiser ce fragment d'Alcée, il faut rappeler que tout au long de leur histoire, les cités grecques n'ont pas cessé d'exclure, d'expulser une partie de la population pour les raisons les plus diverses, politiques, économiques, sociales, religieuses et que la vie en marge, donc l'errance, constituait donc le lot ordinaire de dizaines de milliers de grecs qui n'aspiraient qu'à revenir dans leur cité d'origine ou bien à acquérir ailleurs la citoyenneté. Un seul exemple pour illustrer ce point qui je pense est très parlant, en 324, Alexandre le Grand en quelque sorte pour célébrer ses victoires, ses conquêtes, a décidé en fait par décret en général d'autoriser tous les bannis des cités justement de revenir dans la cité d'origine. Cette décision a été annoncée à Olympie à l'occasion des Jeux par les représentants d'Alexandre et les sources nous disent qu'à Olympie, simplement à Olympie, étaient réunis 20 000 bannis donc évidemment se sont réjouis et ont marqué leur gratitude à l'égard d'Alexandre. 20 000 bannis simplement réunis à Olympie pour écouter cette décision. Donc c'est à bon droit qu'une historienne américaine, donc Forza Dike, vous avez cela dans la biographie qui accompagne l'exemplier à utiliser l'expression de politique de l'exil pour qualifier justement les politiques qui sont menées par les cités grecques pour insister sur le fait que l'exil était un moyen habituel pour se débarrasser de tous ceux qui pouvaient constituer une menace pour les cités. Mentionnons un fait qui est bien suggestif et qui est parlant pour nous, c'est que les trois principaux historiens de l'époque classique Hérodote, Thucydide, exilophon, ont été des exilés et qu'ils ont écrit leur oeuvre historique pendant leur exil au cours de leur exil. Alors, second point pour contextualiser le fragment d'Alcée, il faut également rappeler que dans le monde grec les droits de chacun dépendent entièrement de son statut, de leur statut, de ses appartenances de sorte qu'un exil s'accompagne non seulement de la perte de ses biens, de ses propriétés mais aussi de la perte du droit de propriété lui-même. Où qu'il aille, l'exilé ne pourra plus posséder de terre sauf à devenir citoyen d'une communauté où il sera accueilli. Ne plus être reconnu comme membre à part d'une communauté, c'est ne plus posséder aucun droit. C'est perdre ses relations sociales, c'est être sans protection. J'ai donné à l'instant l'exemple de Thucydide, Xenophon et Hérodote. On comprenait bien qu'évidemment, dans les réalités, les situations des exilés étaient très différentes, très contrastées. Hérodote, c'est vrai, connu une certaine vie d'errance mais finalement a fini sa vie comme citoyen de Tourioï. Thucydide, lui, s'est retiré dans ses propriétés en traces et là, vivait une vie d'aristocrate et Xenophon a été accueilli par les Spartiates qui lui ont accordé un territoire, une petite propriété donc en Hélide. Donc, vous voyez, des situations très contrastées. Mais pour beaucoup de Grecs, évidemment, qui étaient exilés, les conditions de vie devaient assurément être beaucoup plus précaires et dans l'imaginaire grec, un tout de vie en exil, en fait, ne peut que mener au dénuement parce qu'alors, donc, vous avez dénié tout ce qui donne du sens à votre existence, l'appartenance à une communauté qui seule permet donc une vie aboutie. Une expression célèbre, très célèbre, l'homme sans cité, sans maison, sans foyer, apolis, aoykos, anestios, évidemment, il est menacé d'une pauvreté extrême et de ce point de vue-là, donc, la figure du vagabond ne peut être que opposée à celle du citoyen. Alors, selon les contextes, donc, les sources peuvent donc très nettement opposer d'un côté, donc, cette figure du vagabond, le ptokos, le mendiant, le parasite, celui qui dépend totalement des autres tout en étant inutile à la communauté et celui qui a la différence du travailleur pauvre est exclu des relations sociales et vit en marge des communautés, donc, si vous voulez, donc, c'est le mauvais pauvre, le mauvais pauvre. Et puis, en face, donc, vous avez bien sûr un bon pauvre qu'on peut distinguer, le pauvre qui est intégré dans une communauté, celui qui travaille pour satisfaire ses besoins et qui, en tant que tel, est utile à la communauté et donc conserve son honneur et sa place dans la société. On voit très bien, par exemple, qu'à Athènes, les sources sont suffisantes pour nous permettre de percevoir que les artisans pouvaient valoriser en fait leurs propres activités, leurs compétences, leurs spécialités. On le voit, par exemple, dans les épitaphes, dans la documentation épigraphique. Donc, les artisans pouvaient valoriser leur utilité sociale, économique et ainsi s'opposer à ce discours stigmatisant diffus dans toute la littérature grecque. Bon, cela dit, cette opposition, en même temps, il ne faut pas non plus lui accorder trop d'importance parce que vous comprenez bien qu'en fait, dans ce monde grec, la pauvreté, certes, peut être décrite comme un état, donc comme un état permanent, défini par un certain nombre de critères et donc qui concernent la majorité de la population. Mais en fait, essentiellement, la pauvreté, surtout, est vue comme un processus, processus de paupérisation qui menace tout un chacun. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dissocier le vagabond du pauvre parce qu'en fait, on voit bien, les deux catégories sont très proches. Il est très facile de tomber d'une catégorie à l'autre, de tomber de la catégorie du pauvre à la catégorie du vagabond. Et cette déchéance économique, c'est évidemment, donc vous l'avez compris, aussi une déchéance sociale et politique. L'assimilation constante dans nos sources de la pauvreté et de l'exil est bien la marque de la précarité de l'existence des pauvres et en même temps de la précarité de la citoyenneté elle-même. Alors, jusqu'à présent, j'ai envisagé la pauvreté subie qu'en est-il de la pauvreté volontaire et c'est par ce point que je vais terminer par un texte qui est très intéressant, c'est le texte de Télès, donc là, nous sommes au IIIe siècle, qui nous raconte l'histoire de Métroclès. En fait, Métroclès est un cynique. Donc là, en fait, on a, en quelque sorte, je dirais, un regard philosophique sur la pauvreté. Alors voilà ce texte, un peu long, mais très intéressant. J'ai encore à peu près 5-10 minutes, je pense. Le célèbre Métroclès disait à ceux qu'il paraît que quand il étudia auprès de Théophraste et Xenocrate, vous savez, Théophraste, Xenocrate, c'est les successeurs d'Aristote, nous sommes dans le cadre du lycée. Il craignait de mourir de faim, alors qu'on lui envoyait de chez lui beaucoup de choses et qu'il était constamment dans l'indigence et le besoin. Mais qu'ensuite, étant passé chez Crates, Crates, disciple de Diogène le cynique, il pouvait même nourrir quelqu'un d'autre bien qu'on ne lui envoyait rien. Autrefois, il lui fallait avoir nécessairement des sandales et celles-ci non rapetassées, sans clous, puis un beau manteau de laine fine, une suite de serviteurs, une grande maison, veillait à ce que pour le banquer les pains fussent blancs, les mets pas courants, le vin doux, avoir des divertissements à la hauteur pour dépenser largement. Car chez eux, un tel mode de vie était jugé celui d'un homme libre. Voici la vie, en fait, des disciples d'Aristote. Vous voyez, c'est pas trop mal quand même. En revanche, quand il passa auprès de Crates, il n'y avait rien de tout cela. Bien au contraire, comme il était devenu d'un caractère plus simple, il se contentait d'un manteau grossier, d'un tribone en grec, de bouillé d'orge et de légumes, sans regretter son régime de vie antérieure ni prouvé de déplaisir à l'égard de l'actuel. Nous, contre le froid, nous cherchons un manteau plus épais, mais Troclès, lui, après avoir plié en deux son manteau grossier, allait venir comme s'il avait en quelque sorte de manteau. S'il avait besoin de se frotter d'huile, il allait au bain, il avait coutume de se frotter avec la crasse huileuse qu'il trouvait dans l'eau de s'asseoir et de se mettre à déjeuner. Il dormait, il était dans les temples, l'hiver dans les bains. Il n'était pas comme autrefois dans le manque et le besoin, mais il se contentait de ce qu'il avait sans désirer avoir de serviteur. Alors, vous voyez que ce passage est très riche, quand même, pour opposer deux modes de vie, le mode de vie, justement, des élites et le mode de vie du vagabond qui, en même temps, correspond à deux modes de vie philosophiques, deux choix philosophiques. C'est un exemple parfait, en fait, des thèses de Pierre Hadot que vous connaissez tous, sans doute, l'idée que la philosophie grecque, avant tout, c'est un style de vie. La philosophie grecque, c'est un style de vie. Les philosophes grecs, ce ne sont pas des universitaires, ce sont des gens qui, avant tout, en fait, se distinguent par des choix de vie particuliers. Et donc, pour confronter deux modes de vie, ils confrontent deux options philosophiques. Les disciples d'Aristote doivent afficher leur engagement philosophique au service des péripététiciens, c'est-à-dire leur générosité, leur libéralité, c'est-à-dire, en fait, justement, leur appartenance aux élites. Alors que, par contre, du point de vue des cyniques, il s'agit d'une pauvreté non pas subie, mais volontaire, d'une assaise. Il s'agit d'une assaise assumée, donc une réduction des besoins aux seules nécessités d'existence, donc le bien-être ne se définissant pas par la richesse, mais par l'absence de manque, la maîtrise de ses besoins. Alors, concrètement, en même temps, ce texte nous donne une illustration très intéressante du mode de vie des vagabonds, avec la simplicité des vêtements, une apparence négligée, l'absence de sandales, le port d'un manteau grossier. Tout cela, ce sont les attributs des vagabonds dans le monde grec. Cela se caractérise également par une nourriture frugale, pour l'essentiel et végétarienne, à partir des éléments les plus communs, les moins onéreux, tels que les bouillies d'orge, au lieu du pain blanc. On pourrait développer tout cela, il y a tout un ensemble de choses derrière. Les mandoles, ce sont des petits poissons frits, vous imaginez, les mandoles sont des petits poissons. Vous savez qu'on frit comme cela et qu'on mange comme cela, donc ça ne coûte rien, évidemment. Ce ne sont pas des mers recherchées. Également, ça se caractérise concrètement par la fréquentation d'espaces publics ouverts à tous, tels que les sanctuaires, des lieux traditionnels d'asile, d'assistance, ou bien les bains publics comme lieux d'hébergement. Et puis, vous voyez, cette vie de vagabondage, ça se traduit également par l'absence de vie familiale, l'isolement, la solitude. Elle est également très caractéristique. Mais au-delà de cette description qui est subjective, ce qui m'intéresse ici, c'est le renversement des valeurs civiques, des valeurs politiques, opérées par les cyniques à partir précisément d'un éloge de la pauvreté de la cèse. C'est-à-dire le rejet des relations sociales, des pratiques de sociabilité qui sont associées au mode de vie des citoyens. j'ai dit tout à l'heure que la cité c'est la participation. L'un des modes de participation que l'on attend des citoyens c'est le banquier. Bien avouez, c'est le rejet du banquier. L'absence de consommation de viande, ne pas consommer de la viande, c'est refuser le sacrifice. Le sacrifice, c'est l'élément central de la religion grecque. Le cynique rejette, de ce point de vue-là, des éléments sacrificiels. Le refus du banquier et le refus du sacrifice vont de pair. Au-delà de ce qu'il y a indiqué ici dans ce texte, c'est différences statutaires, différences entre citoyens et étrangers, entre hommes libres et esclaves. Ou bien, et c'est dans la continuité de ce que je disais précédemment, le cynique pratique l'union libre, c'est-à-dire qu'il rejette le mariage. Le mariage, c'est l'union légitime aux yeux des citoyens. Et c'est par le mariage légitime que se créent les distinctions statutaires. En rejetant le mariage, en pratiquant l'union libre, en fait, là encore, le cynique rejette les distinctions statutaires. Pour le cynique, le sage doit respecter non pas les lois civiques, qui sont des lois arbitraires, mais les lois de la vertu, c'est-à-dire les lois naturelles, valables pour l'ensemble de l'humanité. On voit bien comment la pauvreté de disqualifiante qu'elle est habituellement devient qualifiante. L'adoption d'un mode de vie propre aux vagabonds, aux errants, devient une manière de contester l'ordre civique, de lui opposer à un modèle d'organisation sociale fondée sur l'égalité et la liberté naturelle, en fait, propre à l'ensemble de l'humanité. Alors, il ne s'agit pas évidemment pour moi de voir dans la démarche cynique une démarche représentative de ce que pouvaient penser les Athéniens menacés de pauvreté, mais il est intéressant d'une part de voir que les cyniques étaient pour l'essentiel des métèques, des étrangers, c'est donc aussi une contestation en quelque sorte de l'étranger. Mais ce qu'on voit, c'est que cette démarche paraît révélatrice de conflits de normes, de conflits de valeurs, de conflits moraux qui traversent la société grecque. Les cyniques opposent leur propre conception morale à la morale civique et contestent les fondements de cette dernière. Les rapports entre riches et pauvres sont inversés parce que sont désormais les riches qui, en quelque sorte, sont dans le besoin, sont dans le manque. Les vrais hommes, c'est une expression qu'il utilisait, ce sont les cyniques. Les vrais hommes sont les cyniques. Alors, de qui est-ce que nous écrivons l'histoire lorsque nous travaillons sur la pauvreté en Grèce ancienne ? Nous travaillons sur des personnes qui nous sont décrites comme vivant dans le dénuement, la précarité, mais de manière plus générale, donc sur toutes ces personnes que l'institution rejette en marge de la communauté parce qu'elles sont considérées comme non aptes à être membre à part entière de cette communauté. Faute de sources suffisantes, les réalités de la pauvreté sont en fait bien difficiles à mettre en évidence, mais les mouvements philosophiques sont alors intéressants à prendre en compte car ils sont représentatifs des débats internes au sein du monde grec, au sein du monde des cités, sur ce que doivent être les rapports sociaux et sur les normes qui régissent les positions des uns et des autres. Et une grande partie de ces conflits sont des conflits moraux. Vous voyez, je terminerai sur ce point simplement, l'indication sur laquelle je travaille en ce moment, c'est la question de l'universel. Comment est-ce que ces différents groupes vont définir l'universel ? Vous voyez, l'universel ici, je le prends dans le sens où par exemple en français aujourd'hui, on parle de suffrage universel. C'est-à-dire en fait, au sein d'une communauté politique qui va détenir le suffrage, donc quels sont tous les gens qui vont détenir le suffrage universel. Vous savez bien qu'en France, jusqu'en 44-45, on utilisait l'expression de suffrage universel sans considérer que les femmes faisaient partie de cet universel. Vous voyez, donc il ne s'agit pas de dire simplement que donc un droit est universel, il s'agit de définir quelle est la communauté au sein duquel évidemment ce droit est universel. Aujourd'hui, on parle de suffrage universel, donc les hommes, les femmes, mais par exemple, un débat est posé autour du suffrage des étrangers. Est-ce que les étrangers ont le droit ou non au suffrage ? Pensez au mariage pour tous. Ça veut dire que le mariage est devenu un universel. Et là, de manière beaucoup plus élargie que justement pour le droit de vote parce que vous voyez, aujourd'hui en France, un étranger peut se marier simplement avec après un mois de résistance en France. Ça lui suffit en fait pour pouvoir se marier et pour rendre son union légitime. Ça pourrait évidemment historiquement, tout ça, ça se constitue, ça se crée. À Athènes, le mariage n'était pas un universel. Un esclave n'avait pas le droit de se marier. Et vous comprenez bien qu'en contestant le mariage, et bien justement, évidemment, les cyniques contestent la définition de l'universel qui est donnée par les citoyens. Donc ça, en fait, comment on définit l'universel ? Quels sont les droits qui vont être universels ? Quelle est la communauté au sein de laquelle se créent les universaux ? Donc là, on n'est pas dans la querelle des universaux du Moyen Âge, mais on est dans la querelle de l'universel au niveau des droits politiques, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui est vraiment au centre des enjeux politiques dans le monde grec.